bonjour tout le monde et voilà j'étais en pleine édition bonjour 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 Frédéric moi je voulais juste vous poser qu'est-ce qui fait que vous avez toujours autant de succès à chaque sortie d'avance pour vous dire la vérité je ne sais pas mais on pourrait on pourrait ouvrir petit a petit b petit c et dire ceci un beaucoup de travail donc pendant un an dans les chambres d'hôtel à la maison mon piano à un moment donné dans la journée il n'y a que c'est pas mystique mais quelque chose m'attire vers le piano ou la guitare et là c'est ma passion je commence à jouer à gratter sans savoir où je vais tomber quelles notes je vais faire quelles émotions je vais pouvoir donner à ces notes et mon Dieu à chaque fois depuis qu'on entend il y a plein de chansons qui se construisent je fais mes mélodies je téléphone à mes paroliers je leur dis ce que j'ai fait ce que je ne veux plus faire je veux parler aux femmes et des chansons d'amour qui sont des morceaux de vie d'aujourd'hui où chacun peut se reconnaître et c'est pour ça que ça devient leur point de repère et essayer de ressentir au mieux la mélodie que je vais faire si elle me touche je me dis ah aujourd'hui tu as trouvé une belle mélodie on verra bien après puis en tant que musicien je sais quel rythme donner aux chansons sans me dénaturer parce que ça c'est important je me dénature je suppose que les médias prend le disque et le jette à la poubelle en me disant il a voulu faire comme celui-là non ça pas question je prends même des guitaristes de Machiavel qui font des trucs très rock mais je les mets tout en bas on ne les entend pas toutes les distorsions et tout pour ne pas les naturer puis une fois qu'elle est chantée et que les chœurs sont mis et alors là je m'assieds je me dis ah c'était ça la chanson que j'avais imaginée et donc là elle a pris forme mais je ne sais toujours pas laquelle va devenir un succès j'ai pris le risque d'employer des des sons et des instruments d'une certaine façon qui vont se marier au profit de la chanson romantique sans me dénaturer ça c'est toujours un risque mais moi je ne sais jamais laquelle c'est la bonne et puis il y a une histoire d'amour entre le public et moi que je ne peux pas expliquer est-ce que c'est ma façon d'être en contact avec le public est-ce que c'est ma façon d'être à l'écoute des gens est-ce que c'est c'est moi ma personnalité ce rayonnement que j'aime la vie et quand je vois les gens c'est comme si je les connaissais depuis toujours est-ce que c'est ça et donc le fait de rendre des gens heureux est-ce que ça ça fait partie de cet ensemble cette chaîne de ces maillons qui font le succès ah oui c'est le succès de la paix de rendez-vous qu'elle m'est durée je reviens au début mon père a une idée en tête en ceci il lui a apporté des sérénades donc comment ça se passait sérénades il y a un mec qui était amoureux dans le village il allait trouver mon père mon père a été ami avec un guitariste un violoniste ou un mandoliniste aussi et le mec disait voilà telle rue à tel numéro je voudrais que tu ailles chanter une chanson pour moi imaginons que ce soit mon cœur te dit je t'aime le fiancé assistait et mon père chantait sous le balcon mon cœur te dit je t'aime soit disant le fiancé parce que là il n'y a pas question de s'approcher ni de se toucher c'est juste le regard et voilà deux possibilités où la fille ouvrait le rideau et faisait un petit signe en disant merci ou je ne sais pas quoi ou alors c'est le père qui sortait en disant moi je n'ai pas de fille à marier dehors et alors là la sérénade s'arrêtait et tout le monde partait et donc rendez-vous au bistrot où ils buvaient ensemble à petit verre donc quand il a immigré en Belgique pour travailler dans les mines de charbon il a immigré avec sa guitare donc moi le souvenir que j'ai de tous ces dimanches matin mon père a joué chantait des chansons napolitaines des chansons d'amour dans ce temps ma mère quittait sa petite cuisine elle venait fredonner un petit refrain avec elle et donc très jeune il m'a appris deux trois petits accords en disant allez Francesco accompagne-moi il m'apprenait les accords et je l'accompagnais puis il a commencé à devenir homme sur des présarios il m'a fait rentrer dans un groupe qui s'appelle les éperviers et puis les tigres sauvages et les comanches c'est lui qui parlait et c'est lui qui faisait tout un jour il m'a acheté une sono je suppose que pour acheter la sono c'est ma mère toujours derrière un pantom il y a toujours une femme ma mère qui disait oui tu peux ou tu peux pas elle a dit oui et donc ils m'ont acheté une sono donc son rêve c'était que je devienne chanteur et donc si ça n'avait pas été comme ça j'allais à l'école pour peut-être devenir ingénieur c'était une école où au bout des six années on faisait deux ou trois années supplémentaires pour devenir ingénieur à la quatrième année vu que je faisais partie de groupe j'ai dû arrêter parce que les lundis matin au cours j'avais géographie histoire français et tout ça était loupé parce que je faisais les balles du dimanche et le lundi devant le cadre quatre ou du matin pas question d'aller à l'école et donc à un moment donné j'ai dû prendre une décision je suis parti au conservatoire j'ai fait toutes mes études donc j'ai pris déclamations chant cours de violon cours d'ensemble cours de tous les cours possibles et imaginables je voulais bien parler français je voulais pas avoir d'accent parce que j'écoutais les chanteurs français donc j'ai pris des cours de phonétique et tout ça mais en tout cas quand je me suis marié très jeune et que c'est ma femme qui travaillait que moi je restais à la maison à un moment donné si ça n'avait pas pris ben j'aurais fait un métier à un moment donné j'étais disque-jouquée je me suis fait remballer par le manager j'étais interdit de devenir disque-jouquée et donc voilà j'aurais trouvé un travail j'aurais fait d'autres études sûrement pour honorer la famille et pour se venir aux besoins comme mon père je dis pas que je serais parti dans la mine mais il y a plein de choses que j'aurais pu faire professeur ça aurait déjà été très bien professeur de musique j'aurais pu donner des cours dans une école des cours privés on peut être pisaïolo les femmes sont la lumière du monde l'étoile qui brille quand la terre ronde